Salaam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour les nouvels épisodes de la Minute Physio, nous allons pas parler d'alimentation, nous allons parler un petit peu des produits que l'on peut mettre sur notre corps, sur notre peau, sur nos cheveux, etc. Donc en fait, je vais vous énoncer un petit peu un principe en naturopathie. Tout ce que l'on met sur sa peau, on doit être en mesure de pouvoir le manger. Donc, tout ce qui va être crème hydratante, Nivea, etc. Enfin, pour ne pas les nommer, tout ce qui va être crème hydratante, tout ce qui va être maquillage, tout ce qui va être fond de teint, tout ce qui va être shampoing, tout ce qui va être dentifrice, tout ce qui va être produit pour la peau, le corps, etc. Si on n'est pas en mesure de le manger, ça c'est un principe de base, après on va voir qu'il y a des nuances, mais si on n'est pas en mesure de le manger, ou en tout cas que ce n'est pas un produit avec un minimum d'ingrédients, et des ingrédients que l'on connaît, il faut éviter de le mettre sur notre peau, parce que notre peau, la peau, est une muqueuse. C'est l'organe le plus vaste du corps, c'est un organe, la peau. Il va de la tête aux pieds, il recouvre l'ensemble de nos tissus, et c'est une muqueuse qui absorbe énormément. Autant lorsque l'on va manger quelque chose, un aliment, il va y avoir un processus digestif. Donc il va y avoir un certain tri entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui est toxique, ce qui n'est pas toxique, ce qui est grosse molécule, petite molécule, il va y avoir un tri au niveau du système digestif, lors de la digestion. Alors que quand on met un produit sur sa peau, il n'y a pas de tri à proprement parler, il n'y a pas de digestion cutanée ou de digestion au niveau de la peau, non. Donc le produit rentre directement dans le système intérieur, directement dans le sang, etc. Donc si on met tous les jours, plusieurs fois par jour, des produits avec de l'aluminium dedans, avec des colorants, avec des produits, des perturbateurs endocriniens, etc., ça rentre directement dans la peau et ça rentre directement dans le système, dans le système intérieur, dans le sang, etc. Donc effectivement, c'est un danger pour l'organisme, surtout par rapport aux perturbateurs endocriniens, etc. Donc par exemple, pour se laver, on va utiliser un savon, de préférence fait maison ou en tout cas fait par un artisan, etc., où on connaît les ingrédients, tout simplement. Par exemple, le plus classique, savon d'Alep, huile d'olive, laurier, et saponification à froid, donc avec de la soude caustique, etc. Mais voilà, on sait ce qu'il y a dedans. Il y a très peu d'ingrédients. C'est le principal. Shampoing, ça peut être les shampoings secs, on sait ce qu'il y a dedans. Ça peut être le rasoul, le rasoul marocain. Ça peut être de la farine de pois chiche, il paraît que ça fonctionne très bien. Bon, en tout cas, voilà, pas forcément des choses qu'on aurait dans notre alimentation directement. Je veux dire, c'est quelque chose, il faut y penser. Le dentifrice, pareil, on va se pencher sur les ingrédients du dentifrice, où il y a le moins de produits à l'intérieur. Ça peut être des dentifrices secs, où il va y avoir très peu. Par exemple, mon dentifrice, personnellement, que je fais à la maison, c'est argile blanche, un petit peu de charbon actif, et un petit peu de bicarbonate. Donc, c'est principalement de l'argile blanche, avec ces deux ingrédients en plus. On peut rajouter de la poudre de Siwek dedans, et on peut rajouter aussi un autre, je ne me souviens plus de l'ingrédient, parce que moi, je ne l'ai pas, à base de calcium. Mais au moins, on sait ce qu'il y a dedans. On sait ce qu'il y a dedans, et ça, c'est essentiel de savoir, comme au niveau de l'alimentation, ce qu'il y a dans nos cosmétiques. Pareil pour le maquillage, etc. On va faire extrêmement vigilant, car la peau absorbe tout. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, pour cette Minute Physio. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bonne journée à vous !